Bonjour à tous, ici DingoDorwan. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur la caméra de chez Cetronix, modèle CTS20, leur modèle 4G. Si vous avez vu déjà en vidéo le déballage, la vidéo caractéristique et déballage, et la vidéo de connexion, comment se passe la connexion de la caméra 4G, je vous montre tout ça dans d'autres vidéos, si vous avez raté, n'hésitez pas à aller en description, je vous mets les liens en description. Allez, passons à mon avis sur cette caméra. Déjà, je vais commencer par l'application. Quand j'ai eu la caméra, il n'existait qu'une seule application, l'application Cetronix, ce qui est normal. Après, au mois de janvier, ils sortent l'application Cetronix Pro, le 3 janvier 2023 exactement, et ils n'avertissent même pas leurs clients. Et même moi-même, je n'étais pas averti, et je me suis demandé pourquoi l'application avait de gros problèmes. Donc l'application, au niveau de l'application, j'avais le visionnage en direct qui est très mauvais. Les vidéos en 5 fps, et encore, quand ça allait bien. Donc 5 images par seconde, c'est vraiment ridicule et ça ne sert à rien. Et il y avait les problèmes de notification, et j'en passe. Et par hasard, au mois de mars, fin mars, je réceptionne une nouvelle caméra de chez Cetronix, et ils disent de télécharger l'application dans le manuel, l'application Cetronix Pro. Je la télécharge pour tester avec la Cetronix 4G, et c'est là que je me rends compte que le visionnage en direct, il est toujours aussi mauvais, mais la connexion à la caméra est un peu plus rapide, les notifications sont plus instantanées, et les images enregistrées sont bien en 20 fps. Donc 20 fps, c'est mieux que, même pas 5, j'étais entre 2 et 4. Je me demande pourquoi ils n'avertissent pas leurs clients, comme quoi ils ont une nouvelle application, la Cetronix Pro. Allez, parlons des notifications. Les notifications, je vous ai dit que je les recevais instantanément, et avec l'application Cetronix Pro. Mais chez Cetronix, leurs serveurs ont souvent tendance, soit à être mis à jour, ou ils ont des pannes. Et ça, c'est un gros problème. Donc régulièrement, on ne fait pas attention si on ne reçoit plus les notifications, parce qu'il faut le remarquer quand même qu'on ne reçoit plus les notifications. Et à chaque fois, j'ai dû signaler par moi-même qu'on ne recevait plus les notifications. Donc à chaque fois que je le constatais moi-même, et à chaque fois, je devais aller vers eux pour leur dire que les notifications, on ne les recevait plus. Ils réagissaient aussi assez vite, mais c'est encore le client qui doit encore le signaler. Et ça, c'est un gros problème, parce que si vous êtes en vacances ou autre, vous ne savez pas que les notifications ne fonctionnent plus, ou si c'est pour une maison de vacances ou autre et que vous n'êtes jamais sur place. C'est un gros problème. J'ai constaté également un autre gros problème, c'est l'infrarouge qui ne fonctionne pas correctement. Donc c'est la vision de nuit en infrarouge qui s'allume et qui s'éteint quand on est en mode automatique. Quand je mets en mode normal, en mode activé, quand je le fais manuellement, ça fonctionne bien. Mais quand le détecteur de luminosité a un gros problème, puisqu'il s'active, il s'éteint, il s'active, il ne sait pas s'il doit activer le mode jour ou nuit. Et ça, c'est un gros problème. Donc on est obligé sur cette caméra d'utiliser le mode nuit couleur, les éclairages LED, et ça rend la caméra un peu moins discrète si on veut qu'elle soit un peu plus discrète. Donc il faut savoir que sur ce modèle, malheureusement, l'infrarouge ne fonctionne pas correctement. La caméra a aussi un problème de conception puisque l'éclairage LED, comme il est un peu trop puissant, ils ont mal dosé, mal géré là-dessus et on ne sait pas régler la puissance des LED. Ce qui fait que la nuit, même avec la vision de nuit couleur, pour voir un individu correctement sur l'image, ce n'est pas possible. Vision de nuit catastrophique avec l'infrarouge, puisque ça ne fonctionne pas, ça s'allume et ça s'éteint. Et vision de nuit couleur catastrophique également puisqu'il y a trop d'éclairage. Ce qui fait qu'on peut voir un individu bouger, mais on ne peut pas reconnaître son visage. Donc ça, et surtout en mouvement, il y a un effet de lumière qui fait que c'est catastrophique. Donc cette caméra en nuit, elle est catastrophique. Allez, testons maintenant le haut-parleur de la caméra pour voir si le son est bon. Si le son n'est pas saccadé, s'il est saccadé, il est saccadé. Mais là, on va tester le son du haut-parleur et voir si le son est saccadé. Donc la caméra est 4G, je vous le rappelle. Ici, au niveau de la vidéo, moi je suis ici en Wi-Fi. Donc vous pouvez être en Wi-Fi, peu importe où vous êtes, vous n'êtes pas obligé d'être en 4G sur votre vidéo. Wi-Fi ou 4G sur votre téléphone, il n'y a pas d'importance. Bien sûr, plus vous allez avoir une meilleure connexion, mieux c'est, si vous avez une connexion médiocre où vous êtes, c'est sûr, vous allez avoir du mal à accéder à la caméra. Voilà, et ici, au niveau du son du haut-parleur, on va écouter ensemble pour voir si le son était bien clair, n'était pas assuré, si le son était assez fort. On peut régler le volume, comme vous avez vu, dans les paramètres au niveau de la caméra pour voir si le volume est fort ou pas fort. Ça, c'est sympa aussi. Voilà, maintenant, on va écouter le micro. Là, ici, vous entendez, on entend bien le vent. Voilà, une petite subtilité aussi, si je mets le haut-parleur ici, on m'entend, l'autre interlocuteur va m'entendre ici à la caméra. Mais si moi, je veux entendre l'autre interlocuteur, je l'entends bien, puisque le son est coupé. C'est un peu le système du talkie-walkie. Donc là, je remets le micro de la caméra et là, je vais aller à l'extérieur, je vais communiquer et voir si vous entendez qu'il y en a ou pas ou s'il y a des coupures, comme on entend ici avec le vent. Donc normalement, il y aura des coupures et des hachures. Donc l'autre interlocuteur pourra bien nous entendre. Mais nous, de notre côté, il y aura sûrement des coupures. Donc on va tester ça tout de suite. Voilà, je me trouve maintenant en dessous de la caméra pour voir si vous entendez bien le son de ma voix. On va voir si le son est hachuré, s'il y a des coupures ou non. Donc là, la vidéo est un bon signal Wi-Fi en 5 GHz. Donc normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Mais comme la caméra est mal optimisée au niveau de l'application, normalement, on devrait m'entendre au niveau du son du micro hachuré avec des coupures et on ne comprend pas très bien ce que je dis là actuellement. Allez, un autre problème, c'est le parlophone. Donc vous avez vu qu'il n'y avait aucun problème au niveau du haut-parleur. Mais comme il y a une mauvaise gestion quand on visionne en direct, l'interlocuteur qui nous parle, la conversation sera hachurée. Donc c'est quand même un problème puisque nous, on peut communiquer avec l'interlocuteur mais l'autre qui est derrière la caméra ne peut pas communiquer avec nous. Encore un petit moins, c'est que Cetronix n'a pas de cloud et ça, c'est embêtant. Le cloud, c'est quand même une sécurité supplémentaire même si généralement, c'est payant. Donc le cloud, c'est toujours une sauvegarde si on détruit la caméra ou on l'embarque, etc. Ou si votre carte micro SD devient défectueuse. Le cloud, c'est toujours une sauvegarde en ligne et même si on vous vole la caméra, vous avez toujours accès aux vidéos. Ici, Cetronix ne propose même pas de cloud mais il donne la possibilité de sauvegarder sur son propre serveur, un serveur FTP. Donc il donne la possibilité de faire ça, donc transférer les vidéos directement sur son stockage personnel. Et ça, c'est toujours sympa. Un autre problème aussi qui est lié au visionnage en direct, c'est la motorisation. Donc on veut bouger la caméra, c'est bien, on peut le faire. Donc horizontalement, 355 degrés, verticalement à 90 degrés. Mais le problème, c'est que comme le visionnage en direct n'est pas bon, c'est pas optimisé, il y a trop de latence. Pour faire les réglages, c'est très très compliqué. Allez, un autre moins, c'est le panneau solaire. Le panneau solaire, il recharge quand même correctement la caméra, donc aucun problème là-dessus. Mais le petit problème, c'est la colle utilisée pour coller le panneau. Avec le temps, le panneau se détache, les cellules se détachent du panneau en plastique. Et ça peut être dangereux si on veut nettoyer ou s'il y a un peu de vent ou quoi, ça peut se détacher, ça peut tomber. Et malheureusement, la colle utilisée n'est pas bonne. Donc ils n'en mettent pas assez. Une chose également importante, c'est qu'on pourrait croire qu'une caméra 4G, on peut la placer n'importe où, alors que non. Par exemple, ma vignette de vidéo qui montre la caméra dans un arbre placé à hauteur d'homme, moi je l'ai placée à cet endroit juste pour que ce soit facile pour moi de filmer la caméra, faire des photos. N'oubliez pas que c'est une caméra de surveillance et pour avoir une bonne détection de mouvements de personnes, une bonne capture vidéo pour éviter un maximum des fausses alertes et d'éviter que la caméra soit accessible car il y a aussi un risque de vol ou de casse, la caméra doit être placée comme les autres caméras à une hauteur de 2 à 3 mètres maximum, avoir assez de distance de détection pour que la caméra puisse se réveiller et enregistrer l'individu qui vient de passer devant la caméra, éviter tout ce qui est feuillage et branchage trop à proximité de la caméra qui même si la caméra a une détection de forme humaine n'empêchera pas les fausses alertes. Vous devez également vérifier s'il y a du réseau 4G à l'endroit où vous désirez placer la caméra. C'est pareil que le wifi sauf qu'on dépend plus de l'antenne opérateur. Le petit avantage que j'ai eu avec ma carte SIM de chez Yacht Club, c'est que la carte SIM fonctionne avec tous les opérateurs. Déjà en Belgique, ça fonctionne avec tous les opérateurs. Donc la caméra se connecter au meilleur réseau alors que si j'avais opté pour mon opérateur personnel, je n'aurais pas eu forcément de réseau à l'endroit où je plaçais la caméra. Maintenant qu'on parle de la 4G, quand on dit 4G, ça dit abonnement aussi supplémentaire qui peut avoir un certain coût selon l'opérateur et le pays. Un gros problème aussi que j'ai constaté durant cette année de test, c'est que Cetronix ne met pas à jour ses caméras et ça, c'est un très gros problème surtout quand une caméra fonctionne mal. Donc si la caméra était parfaite, elle fonctionnait parfaitement, bon, les mises à jour, on n'en a pas besoin. Mais bon, quand une caméra ne fonctionne pas très bien, elle a des défauts, ce serait bien quand même de faire des mises à jour. La seule mise à jour et encore, comme je vous l'ai dit, ils ne nous ont pas avertis, c'est qu'ils auraient pu déjà mettre un petit message sur l'ancienne application et nous dire de télécharger l'application Cetronix Pro. Et ça, même ça, ils ne l'ont pas fait. Donc ne pas mettre à jour leur produit et faire un suivi, je ne trouve pas ça correct parce que d'autres marques le font très bien et eux, Cetronix ne le fait pas, malheureusement. Il y a aussi un autre problème, c'est que Cetronix n'a pas prévu de partage familial, direct. Mais si une autre personne que vous souhaite accéder à la caméra, c'est possible, elle devra télécharger l'application, rajouter la caméra, comme vous l'avez fait à la connexion. Vous scannez le QR code ou rentrez le numéro UID manuellement. Si vous avez changé le mot de passe, bien sûr, vous devrez communiquer à la personne qui souhaite rajouter la caméra. Il faut lui communiquer le mot de passe que vous avez mis. Mais sinon, il n'y a pas de partage familial direct. Un gros moins aussi, c'est la récupération des enregistrements qui n'est pas très simple. Il faut faire quand même plusieurs manipulations. et des enregistrements de max 30 secondes. C'est possible, bien sûr, 600 secondes, 10 minutes, si on met la caméra sous secteur. Mais là, ça vient une caméra sous secteur mais plus sous batterie. Et là, ça, c'est problématique. Donc, des enregistrements que de 30 secondes, ça peut être problématique. Je vais quand même vous montrer comment récupérer les enregistrements sur l'application Cetronix Pro. Vous pouvez voir l'interface avec la ligne du temps. Déjà, on ne va pas récupérer directement la vidéo ici. Par exemple, je veux récupérer une vidéo du 5 juillet. Je vais sur Lecture de fichier en haut, onglet du milieu. Ils me disent qu'il n'y a pas de vidéo. Donc, les dernières heures. Je clique sur Recherche, c'est la loupe en bas à droite. J'indique la date souhaitée et l'horaire si vous désirez faire une recherche précise. Je clique en haut à droite sur Fait. Je retrouve deux vidéos datées du 5 juillet. Disons que je vais récupérer la première vidéo. Je clique dessus. Je peux la visionner ou la télécharger. On visionne si on veut. Ensuite, je clique sur Télécharger. Ça va la télécharger. Ça prend un petit moment et c'est qu'une vidéo de 30 secondes. La caméra ne va pas au-delà sauf si vous mettez les enregistrements à 600 secondes pour dire que la caméra est sous secteur. Je clique sur Continuer les téléchargements sauf si vous voulez visionner la vidéo. La vidéo se trouve maintenant sur votre téléphone mais il faut encore la décrypter pour la rendre visible. Vous allez sur la première interface. Vous cliquez sur le dossier. Vous repérez votre vidéo et là, vous cliquez encore sur le logo avec la flèche en bas au bout à droite pour convertir votre vidéo en fichier MP4. Vous avez vu que ça prend pas mal de temps pour récupérer une vidéo de 30 secondes et pour la transmettre pour la partager et la transmettre par exemple aux autorités. Récupérer également les vidéos directement sur la carte micro SD en enlevant la carte micro SD en mettant par exemple sur son ordinateur ce n'est pas forcément possible. Il faut un logiciel quand même spécifique pour décrypter les vidéos qui sont enregistrées sur la carte micro SD donc tout le monde ne peut pas le faire donc la méthode la plus simple ça reste quand même via l'application mais sinon ce serait possible de décrypter les vidéos directement sur la carte micro SD mais il faut quand même s'y connaître. Je l'ai mis quand même dans les moins c'est la détection de forme humaine où ils disent humanoïde. ça fonctionne correctement mais s'il y a de la végétation parce que je l'ai testé quand même dans des conditions vraiment dures pour la caméra donc je l'ai mis quand même dans un arbre et comme des branches d'arbre et du vent quand ils sont trop près de la caméra vous allez avoir constamment des fausses alertes mais si vous la placez comme moi avec une végétation un peu éloignée il n'y a pas de problème. Maintenant une chose qui m'a marqué c'est que la caméra elle a un prix immonde mais quand je vous dis immonde c'est vraiment immonde parce que la caméra ne mérite pas ce prix là. Donc la caméra est actuellement à 200 euros et une caméra à 200 euros pour un résultat médiocre ben c'est immonde. Au niveau de la durée de vie de la caméra la caméra a bien tenu l'année mais je crains qu'au bout de deux ans la caméra commence à ne plus fonctionner correctement puisque j'ai retrouvé quand même pas mal de saleté dans la caméra qui est rentrée par le haut-parleur de la caméra et ça ça peut m'indiquer que l'électronique à l'intérieur souffre quand même même si pour le moment je n'ai pas eu je n'ai pas vu de grosses conséquences on peut dire que déjà au niveau de l'infrarouge qu'il a souffert puisque ça ne fonctionne pas correctement c'est peut-être dû à ça aussi sur du long terme après après ça reste que mon avis après seul l'avenir nous le dira mais en tout cas le plastique n'a pas bougé sauf la colle au niveau du panneau solaire il n'a pas beaucoup résisté puisque ça s'est décollé et au niveau de la durée de vie moi j'ai des doutes qu'elles tiennent plus de 2 ans 2 ans elle va les tenir mais au dessus au niveau de la batterie etc j'ai des gros doutes que ça tienne plus de 2 ans allez passons au point positif le seul point positif que je peux vous donner réellement c'est que j'ai testé la caméra et que je peux vous conseiller de ne pas l'acheter donc mon point positif sera ça ne l'achetez pas si vous la possédez déjà bien sûr la caméra peut vous alerter en cas d'intrusion chez vous et enregistrer ce qu'il s'est passé à condition aussi que les serveurs de chez Cetronix ne sont pas en panne mais à 200 euros pour ma part je passe mon chemin prix max pour moi c'est allez disons 50 euros encore c'est généreux pour cette caméra si vous avez encore des questions bien sûr n'hésitez pas la chaîne et le blog ont été créés pour aider comme d'habitude un grand merci aux anciens d'avoir regardé commenté et liké et merci d'avoir pour nous pour vous mettre abonné moi je vous dis à la prochaine c'est du Dingo de Juan Sous-titrage ST' 501